Musique Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo interview où aujourd'hui nous n'allons pas être avec un machinéaste ou un monteur, mais avec quelqu'un qui est je crois unique en France et peut-être même dans le monde. Il s'appelle, vous le connaissez, sous le nom de Doberman Studio. Pour nous, c'est William. Salut William, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien, je suis super content aujourd'hui de t'avoir avec moi. En quelques mots, William, toi tu fais des petits jeux Halo depuis un sacré bout de temps. Déjà Halo 0, c'était il y a combien de temps ? Alors Halo 0, je commençais ça en 2004, je crois, sorti en 2005 si je ne me trompe pas. Même moi, mes souvenirs sont un peu flous, c'est peut-être tellement longtemps. J'étais au lycée. Période Halo 2, au début d'Halo 2, c'était la... C'était avant qu'Halo Rich existe, ça n'existait pas du tout, on voulait raconter l'histoire de ce qui se passait avant Halo, comment le Master Chief finit dans le filard au certain. Aujourd'hui, tu es revenu avec deux autres jeux, un jeu mobile qui s'appelle Spartan Runner et plus récemment, il y a un an, tu as sorti Firefight, deux jeux initialement sur mobile, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Xbox. Alors moi, je ne vais pas le cacher, je trouve que c'est fantastique. Des jeux comme ça, faits par des amateurs, on retrouve l'essence même d'Halo dedans. Les greniards, les armes, les bruitages, les musiques, enfin voilà, il y a tout qui est condensé dans un mini-jeu. Comment t'en es arrivé à te motiver, parce que je pense qu'il faut énormément de motivation pour faire ces jeux, pour te dire, allez, je vais faire ça ? Eh bien en fait, moi depuis que je suis tout petit, j'adore tout ce qui est création de jeux vidéo, tu as toujours intrigué. J'ai pu m'y essayer grâce à Valve Editor sur Half-Life, je t'ai connu ça, ça permettait de faire des maps pour Half-Life. Et si on poussait le truc assez loin, on pouvait même faire sa propre histoire, faire un mode complet comme Blue Shift et Opposing Force sont des modes d'Half-Life. Même si c'était par Gearbox à l'époque, c'était des modes. Donc nous, on pouvait penser pouvoir faire ça nous-mêmes aussi, donc j'essayais de faire la même chose sur Half-Life. Ça prenait tellement de temps et c'était tellement long que mes études aient en plus une grosse claque. Au lieu de faire mes études, moi le soir, je faisais des maps sur des papiers. J'essayais des idées et tout. Moi, je n'ai jamais sorti rien de concret là-dessus, mais c'est ce qui m'a donné envie de faire des jeux plus tard. Après la force, j'ai découvert des logiciels faciles comme RPG Maker à l'époque. RPG Maker, c'est pour faire des RPG en 2D. Et moi, je ne voulais pas faire des RPG, je voulais faire des jeux d'action, plateforme. Du coup, j'essayais de modifier le truc pour faire des jeux de plateforme. Forcément, ça ne donnait rien de ton. Et un jour, je découvre des produits de chez Clickteam, qui d'ailleurs sont des Français. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, je les voyais comme ça, j'ai appris plein de choses sur le logiciel et je me suis perfectionné. Et un jour, j'ai vu un mec qui a fait un jeu Halo en 2D. Je n'ai pas envie de manquer de respect, mais c'était quand même vraiment tout pourri. C'était tout pourri, mais il y avait l'idée de faire un jeu Halo. Alors lui, je me suis dit, mais merde, son idée, elle est bien, mais son jeu, il est tout pourri. Il est fermé, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose envers son multitask avec Halo ? C'est comme ça que je commençais à bosser sur un jeu en 2D Halo, juste avec l'idée de quelqu'un d'autre. En fait, on m'a dit, j'ai piqué son idée. Ah, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. J'ai honte. On s'inspire, il ne faut pas dire piqué, il faut dire qu'on s'inspire. Ouais, je suis très inspiré. En plein temps, il n'y avait rien. Il y avait juste un sprite qui ressemblait à Master Chief et des niveaux, c'était des blocs noirs. Il n'y avait rien du tout. Comme ça, on est un peu rassuré. Et après, j'ai trouvé sur Internet des sprites en 2D. Il y avait un mec qui avait fait un jeu. Ça s'appelait Blood Covenant, ce jeu. Les sprites, ils étaient énormes. C'était un peu fou. Et ce mec, j'ai réussi à le contacter. On a utilisé ses sprites et tout. Elle était complètement d'accord. Il n'avait pas le temps de s'occuper de faire un jeu. Elle avait fait juste une petite démo, un flash. Ce n'était pas très abouti, mais il y avait la base. Du coup, je me suis dit, je pense pouvoir faire quelque chose avec. Et je me suis lancé comme ça. Et c'est là qu'AlloZero a commencé à prendre forme et à prendre boulot. AlloZero qui, lui, était sur PC à l'époque. Et après, pour ton second jeu Spartan Runner, tu es passé sur mobile. Sur mobile, c'est plus simple de coder, de faire un jeu ou c'est plus attractif pour les gens aujourd'hui ? En fait, le logiciel me permet d'exporter mes projets sur n'importe quel support. Ce n'est pas plus simple, c'est identique. Après, c'est même plus compliqué. Parce que sur PC, tu n'as pas la limite de performance qu'un téléphone. PC, tu peux faire des codes tout pourris, il va optimiser. Ce n'est pas grave, il va y arriver. Sur mobile, tu peux optimiser. Eh bien, ça va ramener, ça va marcher, ça va planter. Et c'est assez compliqué. Et là, pendant un an, du coup, sur mes deux jeux, je n'ai pas la tête de les optimiser. À chaque fois, je vais vous faire une mise à jour où on disait qu'il n'y a pas grand-chose, mais j'ai optimisé derrière le code pour soulager la mémoire du téléphone. Parce que forcément, n'étant pas un développeur professionnel, n'ayant pas les outils natifs pour faire des vrais codes natifs de chaque support, ce n'est pas super optimisé. Et ça prend beaucoup plus de mémoire qu'un autre jeu. Surtout, quand on voit la gueule de Firefight, ça doit vraiment être une concrétisation pour toi d'arriver à un tel résultat. Alors, c'est de la 2D, mais on a vraiment l'impression d'avoir un jeu complet. On a même un mode Forge. C'est vraiment fantastique. Quand tu vois ça, je suis vraiment bluffé par ce qui est possible de faire. Soit là, que ça soit accessible. Vous voyez des images à l'écran, justement, du mode Forge. Je pense que ça a été pour toi quelque chose de difficile à faire, le mode Forge. Tout à fait, parce que d'ailleurs, faire un moteur de niveau, pour moi, ce n'était pas nouveau. Je l'avais déjà fait pour AlloZero. Mais le problème, c'était de faire quelque chose qui soit intuitif et facile d'accéder sur mobile. Il était hors de question de faire un truc qui t'ouvre des menus dans tous les sens où tu cliques à droite, à gauche, pour moi, il fait que ce soit direct. Donc, tu appuies sur l'écran, tu as l'objet. Il fait le truc le plus simple possible. Et c'était ça le plus dur à trouver. C'est cette interaction utilisateur-téléphone qui a été le plus dur à trouver. Et je pense que là, j'ai trouvé quelque chose. Donc, forcément, pour quelqu'un qui est vraiment habitué à la Forge d'Alo, il a trouvé ça un peu trop simpliste et limité par rapport à ce qu'il aimerait faire. Mais pour quelqu'un de lambda qui veut juste s'amuser, faire une map en 2D et aller défoncer du copain dessus, là, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'étendue de Spartan Firefight ? Tous les modes de jeu qu'il y a ? Donc, en fait, principalement, il y a, on va dire, 4 modes de jeu principaux. Tu as du coup, le Firefight classique, qui englobe le Firefight, le Grandpocalypse, et un mode que j'applique Fools, qui, comme le Grandpocalypse, mais remplacé par tous les Fools. Tu as le mode Firefight Objectif. Donc là, c'est des modes Objectif qu'on trouvait à la base dans les modes Montageur. Mais là, en Firefight, comme Capture de Plane, Capture du Drapeau, Roi de la Colline et Hotball. Après, il y a le mode Red vs Blue. Donc là, c'est un clin d'œil, et forcément un Red vs Blue. Mais oui. Il fallait que c'est intègre, quoi. C'était marrant, j'avais pas mis de Match Meeting, alors que c'était même pas la Réalentine. Donc ça, c'est du coup du Match Meeting contre 2Dia. Et j'espère, ce qui serait la consécration plus tard, c'est de mettre du vrai PDB. Ouais, c'est ça, génial. C'est ça. Là, quand j'aurais ça, je pouvais dire, oui, le Firefight était un aboutissement, j'aurais fait tout ce que j'aurais voulu faire. Pour l'instant, il manque ce petit point. Du coup, dans Red vs Blue, tu as Team Slayer, Team Sniper, Team Rocket. Tout le monde connaît, c'est sur Allo. Après, tu as RBB Objectif, donc toujours contre l'IA en Red vs Blue, avec deux objectifs. Donc j'ai mis Tanks Flag, parce que Capture de Flag, que c'était un peu trop simple. En tant que Flag, j'ai regardé, parce que je ne connaissais pas trop ce mode de jeu, mais en fait, ça ralentit le joueur qui porte le drapeau. Du coup, ça rend vulnérable. Donc ça, c'était pas mal à mettre dans le jeu. Team King, donc forcément, on va voir de la colline en équipe. Et du Team VIP, ça, je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment génial. C'est tellement complet. Il y a tellement de tout ce qui est Allo, ce qui fait Allo. Et est-ce que tu penses continuer des améliorations sur Firefight, ou est-ce qu'un jour, tu penses faire encore un autre jeu, un quatrième jeu ? Alors moi, ce que j'espérais à la base, c'est de faire un jeu vraiment orienté PVP, un vrai PVP sur la base de Firefight. Soit je mets à jour Firefight pour intégrer des PVP et on reste là. Soit je le fais, comme ça, je me fais les armes sur Firefight. Et puis plus tard, je développe un vrai jeu orienté PVP dédié qu'à ça, si c'est possible. Et si Microsoft me laisse le communier aussi. Franchement, j'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à se lancer. Vous pouvez arriver à trouver les jeux sur mobile, sur Xbox, et sûrement sur PC aussi. je n'ai pas regardé, je n'ai pas cherché. Sur PC, non, pour l'instant, je ne l'ai pas sorti pour des raisons de piratage trop excessif. Bien sûr. Pour protéger, en fait, les classements mondiaux, les joueurs, pas pas qu'ils se retrouvent lésés par des gens qui piratent les classements et qu'on trouve avec un truc qui n'a plus aucun sens. Mais j'espère plus tard réussir à sortir le jeu sur Steam. C'est pas encore... J'ai beaucoup de travail, du coup, à suivre la sortie du jeu sur Xbox, pour faire en sorte que tout marche bien et corriger surtout l'actuellement le nouvel ajout des systèmes de clans. Et quand j'aurai le temps, du coup, de me pencher sur Steam, j'irai voir comment on publie un jeu sur Steam et qui aussi apprend tout ça. Et voilà. Je le ferai. Et pour toi, sur Spartan Firefight, quelle est la chose dont tu es le plus fier ? Ah, c'est peut-être mon IA. Mon IA. Parce que franchement, bon, on va pas se mentir, elle casse pas trois pattes un canard, c'est pas une IA de malade. Mais quand je vois des mecs qui me demandent si c'est des vrais gens qui sont en train de jouer dans la partie, ça me fait sourire. Et elle me dit, c'est-à-dire que des fois, des fois, elle réagit bien. Et ça, c'était vraiment vraiment compliqué à faire en sorte que l'IA fonctionne. Et les trucs qui me font vraiment marrer, c'est que des fois, pour m'amuser, je mets 10 IA de chaque côté de l'équipe, je joue même pas, c'est que ça marche. Et ça me fait marrer. Ils se battent vraiment, ils se défoncent la gueule, ils se lancent des canardes et puis ils vont faire leur score et tout. Et alors, pour revenir sur l'univers d'Allo un petit peu plus large, quel est ton jeu préféré ? Alors, mon jeu préféré sur la série Halo, c'est Halo ODST. Ouais. Alors, je sais que ça va faire jaser certains joueurs. Sur PC. Oh, il a une très bonne, il a une très bonne, comment on appelle ça ? Il est très apprécié, il y en a plein qui n'acceptent pas qu'on puisse préférer ce jeu à un jeu où il n'y a pas le Masterchef. Je pense qu'en fait, pour ceux qui doivent adorer ça, c'est qu'à la base, on doit être trop fan des O2ST. Ils ont apporté quelque chose, c'est mis dans Halo, c'est pas des Spartans, ils ont une arme pourrie à côté, ils sont fragiles, mais pourtant, ils y vont, ils vont se casser les dents, mais ils y vont. Il va voir le jeu pour enfin acheter ce personnage qui va se casser les dents avec sa faiblesse par rapport aux ennemis. Je ne sais pas, je trouve que c'est super jouissif de me sentir fragile au milieu de tout ça et pas d'être le surpuissant Masterchef. Après, surtout, ce qui est vraiment marqué dans le jeu, c'est l'interaction entre différents membres de l'équipe, ils se balancent des piques qui sont géniaux, qui sont géniales. C'est ça, en fait, c'est leur fraternité, j'ai envie de dire, ce que je ne trouve pas dans Halo Rich, par exemple. Dans Halo Rich, c'est beau avoir fait la même chose, essayer, et je ne retrouve pas cette ambiance. Elle ne colle pas. Non, c'est vrai. Et le jeu que tu aimes le moins dans la saga Halo ? Voilà, alors là, je suis entre Halo 4 et Halo 5, mais je vais te dire Halo 4, et pourquoi Halo 4 ? Parce que sur ce jeu, j'ai cassé une manette. D'accord. Alors, pourquoi j'ai cassé une manette ? C'est très intéressant, c'est pas intéressant, mais j'avais la manette Halo 4 Collector, en plus, je m'étais fait chier à acheter cette manette, et je jouais à Halo 4 en ligne à l'époque. Mais quand ce jeu est sorti, Halo 4 en ligne, c'était injouable. C'était de purge. C'est-à-dire que soit tu étais dans l'équipe gagnante, tu laguais pour les autres, du coup, tu étais intouchable, même en faisant de la merde. Deux fois, je trouvais que j'étais mort, mais en fait, je n'étais pas mort, et je tuais tout le monde, c'était n'importe quoi. Et si tu as l'équipe qui laguais, tu avais beau tirer sur un mec pendant 3 heures, il prenait 0 balle. Et ce genre de truc, mais ça rendait fou, et une manette, on a souffert. Les autres manettes vont bien, j'en rassure tout le monde, les autres manettes ne sont pas mortes. Je ne me rappelle pas de ça au début d'A Halo 4. Moi, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé, vu que la manette, elle a... Alors, pour revenir avec toi, avant d'arrêter cette vidéo, est-ce que tu as un petit spoil à nous faire sur Firefight ? Un petit ajout qui va arriver prochainement ? C'est marrant que tu parles de ça. Comme par hasard, je bosse sur un petit bonus dans les extras, dans le shop, qui avait actuellement le Monitor qu'on pouvait acheter, qui nous suit, qui a quelques interactions avec le personnage. Ouais. Et bien, je vais ajouter Cortana, qui, pareil comme Monitor, nous suivra. Elle, elle restera fixe sur notre épaule, comme Monitor qui se balade sur la map. Et qui interagira aussi avec le personnage en tartatant. Voilà. C'est super cool. Ça donne bien envie. Et bien, en tout cas, merci à toi de nous avoir consacré un petit peu de temps pour parler de tes jeux, pour cette interview. Lauréen, c'était avec plaisir. Et dans ce temps, on va avoir accordé ce temps. Moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé te faire participer au Allo Awards, qui est une cérémonie pour récompenser tous les créateurs francophones. Mais, en fait, il n'y a pas de concurrents. Du coup, c'est un peu compliqué d'en arriver là. Je peux venir et repasser les petits. Pas de problème. Mais on essaiera de reparler de toi prochainement avec quelques petites choses. On a quelques petites idées. Voilà. Les fans les fans de Spartan Runner et de Spartan Firefight risquent d'être contents dans les semaines à venir si on arrive à concrétiser les petites idées qu'on peut avoir. Ouais. Encore une fois, merci à toi. Est-ce que tu veux dire un petit mot à la fin, une dédicace à quelqu'un, ce grognard dans cette mission, dans cette première mission de Spartan Runner ? Tout le monde a dézingué sans savoir s'il était gentil ou méchant. Non, aucune pensée pour lui. Par contre, un petit message que j'ai à donner, c'est ne jouez pas avec moi en ligne parce que je gueule beaucoup. Voilà. Non, pour être sérieux, du coup, j'aimerais remercier Plasma qui est bien connu sur allo.fr. C'est grâce à lui que le jeu a pu avoir autant d'amélioration et de contenu car il a beaucoup d'idées à partager et je t'en remercie. Donc, merci à toi Alex et à bientôt sur le jeu. Encore une fois, merci à toi. Le travail que tu as fait est vraiment fantastique. Moi, je suis vraiment surpris que ça soit possible de faire ça comme ça et je suis vraiment impatient de voir les prochaines améliorations que tu feras sur ces jeux, surtout sur Firefight qui est donc le dernier sorti qui est sur Xbox depuis très peu de temps et qui est vraiment super agréable de jouer à la manette. et qui est compatible aussi avec ses époques Series X et Series S. Comme quoi, on a un jeu à l'eau sur le lancement de la nouvelle console. En plus, j'ai fait exprès, je l'ai calé pile au 10 novembre pour justement faire la blague à l'eau et se finissent. C'est vraiment génial. Encore une fois, merci à toi, gros bravo pour ton travail. Merci. Quant à nous autres, on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo. À très vite, vive à l'eau ! Sous-titrage ST' 501